Salut les p'tits potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo de présentation des nouveaux véhicules de GTA V sur Nexgen. On est cette fois-ci avec la Impont, j'ai oublié son blase, comment elle s'appelle, la Arbiter GT, voilà. Elle est disponible sur le site sauternesandreasuperauto.com à un prix de plus d'un million, c'est quasiment inévident, de toute manière. Les véhicules sont relativement chers et surtout les améliorations, 1 580 000 dollars. Voilà, ça fait quand même beaucoup pour une muscle car, on va dire, surtout ancienne, basée de bas sur la Gran Torino, Clint Eastwood, c'est quoi le nom du film, je m'en rappelle plus. Oui, c'est Gran Torino, voilà. Bah, Gran Torino, tu sais, c'est moi et bonjour YouTube. Je m'en rappelais plus d'un coup, tu vois. Mais le nom de la voiture, de bas, ça s'appelle pas la Gran Torino, c'est le nom qu'elle a dans le film. Mais tout le monde l'appelle la Gran Torino du coup, tu vois. C'est comme la 406 de taxi, c'est une icône. On va aller améliorer ça un peu, voir ce que ça donne. Alors peut-être qu'elle a différentes phases à l'avant, des calants, des trucs comme ça qui font qu'elle est basée un peu sur plusieurs modèles, comme Rockstar a l'habitude de le faire. Mais on est parti, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même y ouvrir tous les ouvrants en deux-deux, histoire d'être bien dégoûté parce que Rockstar, on fait un intérieur et des textures dégueulasses. Le moteur, c'est très classique, mais très classique pour le coup. L'intérieur, c'est la même. On voit un peu de surpique rouge au niveau de tout l'intérieur. Ça, c'est pas trop vilain, les panneaux de porte et tout. Ouais, et le coffre, très basique. Voilà, il n'y a pas, ça ne casse pas de patte à un canard comme dirait l'autre. On va aller vite fait l'améliorer. Par contre, j'ai hâte de voir les nouvelles améliorations que nous propose notre poteau. Parce que vu comment les véhicules sont cheatés les autres, tu te rends compte, une muscle car a le pouvoir de se cabrer un peu l'auto. Ça escroille, c'est assez incroyable. Ça va être une moto. Amélioration, d'accord. Donc là, j'ai directement ces améliorations. Par contre, c'est 375 000 dollars. Allo ? C'est cher ? Tu trouves pas ça cher, toi ? C'est cher. Oh la vache. Ah, je peux voir carrément ton perso, regardez, c'est assez cool. Bon, du coup, je vais payer. Paye ! Comme dirait le mot. On peut mettre les freins. Par contre, tu te rends compte que les freins de course, c'est 35 000 dollars. C'est quand même assez cher. Et quand tu prends les freins HSW, donc du frérot, là, c'est 60 000 dollars. Mais s'ils freinent vraiment, c'est franchement... Ah ouais, bah s'ils freinent pas, là, c'est la plus grande arnaque du monde. On va mettre ça. En moteur, on va mettre sa reprogue à lui. Mais elle va être monstrueuse. Elle va patiner sur 12 km. Ça va être ingérable. Je le vois, le coup se faire gros comme une baraque. Donc là, on a double embout titane. Anodisé. Merde. Latéraux. T'as bagarre pas avec ton micro, ça va bien se passer. Là, on a le latéral allongé. À l'avant, ouais. Deux plis de sortie comme ça. À l'avant, fois 3. Par contre, pourquoi fois 3 ? Théoriquement, ça n'a pas trop de sens. C'est un V8 de base. Là, 3 de chaque côté, ça serait un V6. Tu vois, quand tu fais des sorties comme ça de peau sur le côté, tu te bases par rapport au collecteur. Une sortie, un collecteur, on va dire. Donc, un collecteur égale un cylindre. Donc, 3 et 3, vous avez 6. Normalement, il devrait y en avoir 4 de chaque côté. Et là, on a un énorme échappement. Tu les vois, l'échappement sur le côté, là ? Euh, attends. Regarde le gros truc, là. Ouais, ouais, je vois le changement direct et tout. C'est une cheminée, le bazar. Et pour info, la voiture, c'est une Ford Gran Torino de 1972. Ah, c'est vraiment ? Elle s'appelle vraiment la Gran Torino ? Ouais, ouais. J'en ai un moins conçu. Ouais, ouais. Je ne savais pas. Tu vois, pour moi, c'était le... Le Ford a eu un immense succès dans les Etats-Unis en 1972. C'est une voiture au bus très fière. Non, voilà. C'est quoi comme moteur, principalement dedans ? C'était des V8, non ? Euh, c'est écrit V2, V2, V8, non. V2, c'est pas possible. Motorisé par un V8. Ouais, un V8. Il n'y a pas marqué le nombre de chevaux, rien ? Euh... 153. 153 chevaux, c'est tout ? Ouais. Oh, ça devait ramer du cul tellement c'est lourd. C'est vrai que les anciennes américaines, ça a l'air un anchillon. Attends, par contre, celle du film, elle est comment ? Attends, il faut que... Ah, c'est les... Je crois que c'est les bandes comme ça sur le côté, là, qu'elle a, là. Attends. Je vais regarder vite fait sur le téléphone. C'est pas encore totalement la même. Elle s'y rapproche beaucoup, mais à l'arrière, c'est pas encore le même des liens. Ouais, quoi que... Ouais, non, c'est un peu différent. Ouais, c'est une bande jaune, qu'elle a comme ça. Ouais. Mierde. Celle-là. Vas-y, on va y mettre. Comme ça, j'ai... Les jantes, c'est à peu près les mêmes déjà que d'origine. La plaque, on s'en moque. La peinture, vas-y, tu sais quoi ? On va faire la... C'est la verte, hein. La moitié verte, c'est ça, hein, brun. Ouais, 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 ouais. Forever, trouver à peu près la même. Là, on est pas mal, non ? Ouais. En vert foncé. Bah, elle est foncée, elle est pas claire, hein. De mémoire. Et des photos que j'ai vues il y a deux secondes, là. Moi, je la verrais plus vert comme ça, hein. Ouais, ça me paraît pas trop mal. On verra après si on peut mettre des peintures caméléon, mais là, c'est de l'abus. D'ailleurs, tu trouves ça comment, t'as un caméléon ? Tu trouves ça stylé ou tu trouves ça moche ? Ça rend plutôt bien. Après, moi, j'ai pas testé personnellement. J'ai vu plus, mais c'est stylé. Moi, je trouve ça un peu trop. Tu vois, je trouve ça un petit peu... Comment dirais-je ? C'est pas vilain, mais c'est trop, tu vois. C'est dans l'excès, tu vois. Enfin, je sais pas. Par contre, les ailerons à l'arrière, ils sont horribles. Donc, on va pas y en mettre, on va pas la gâcher. Même si je crois que celle dans le film, elle avait un petit aileron à l'arrière, s'il est de mémoire. Attends, je l'ai sous les yeux. Les jantes, c'est pas évident. Attends, je vais aller dans la catégorie muscle car. En chromé. Ouais, je trouve des jantes un peu cohérentes avec la voiture, tu vois. Tu sais, comment j'ai trouvé... Comment quoi ? Comment j'ai trouvé facilement la voiture. Dis-moi. Parce qu'en fait, le 12, TGS, il a mis 4 des 5 nouvelles voitures, en fait. Enfin, les véhicules... C'est qui, c'est qui ça, ce TGS ? Je connais pas TGS, moi. Ouais, je sais, j'ai vu aussi sa publie. Euh... Qu'est-ce que je voulais modifier ? C'était le capot, voilà. Le capot, le capot, le capot... J'avais vu sa publie, moi, et j'avais retenu celle-là, et... Celle que j'ai présentée hier, la 80... C'est une nouvelle 86, je crois, un truc comme ça. Euh, ouais. Bah, je crois qu'en vrai, on est fou, là. Bon, on l'a amélioré sauf, les gars, pour respecter un peu le délire du film. On pourrait aller plus loin en mettant des gros béquilles, des trucs. Mais bon, de toute manière, je trouve que... Ça enlédit à mort la voiture, donc on voit pas trop l'intérêt. Quitter le salon auto de LS, et je pense que... Il y a des chances qu'elle marche... Enfin, qu'elle soit assez violente. En plus, il pleut. C'est suicidaire. Ouais, ça, ça va être chier. J'ai pris une cuillère, un matin, si mon gars allait se tomber, c'est pas une cuillère, c'est un manche à baler, tellement elle est grande. J'ai pas abusé, quoi. C'est une cuillère à soupe, quoi. Ah, mort. Wow, 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 elle est très puissante. Tu vois qu'elle a une bonne accélération, quoi. Mais non ! Hop, votre demi, on va la vider, c'est parti. Ça va se faire un petit 100 000, là, pour un peu. Alors, le compteur, là. J'ai l'impression que c'est plus violent sur les anciennes bagnoles que les nouvelles. Enfin, tu vois, comment dirais-je ? Ouais, les vieilles. Ouais ? Ouais, les vieilles. Je viens de faire un wallride. Ah, d'accord. C'est abusé. Tiens, je vais essayer un peu sur l'autoroute. Bon, je l'ai complètement abîmé, mais de toute manière, il pleut. Un muscle car avec autant de chevaux, c'est incontrôlable. Et franchement, ouais, ouais. Franchement, ne marcher plutôt pas trop mal. Et pour le drift, ça va être plutôt pas mal, ça, pour les joueurs qui veulent s'amuser et faire du drift. Parce que les véhicules sont tellement puissants qu'ils glissent, quoi, tu vois, du coup. J'avoue que ça va être sympa. Tu peux te permettre de faire du drift alors qu'avant, bon, il n'y avait pas 36 véhicules avec lesquels tu pouvais t'amuser à en faire réellement, quoi. Ouais. Et là, il y a une petite ligne droite, là, à côté du casino, là. C'est un cheval, le truc, elle marche franchement pas mal, hein. C'est un 153 chevaux. Bon, là, 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 réellement, elle fait plus de 153 chevaux. Là, je pense. Ou alors, c'est 153 bon bourrin, là, mais très bon, ils sont tous en santé, il n'en manque pas un. Ils sont tous piqués, là, à kétamine. Tu vois, Ganesh, je prends 150 compteurs, non, 150 mph, ce qui te fait, on va dire, tu rajoutes 100, normalement, comme je l'ai dit à peu près hier. Donc, ça te fait 250. Là, je suis à 160 mph, non, ce qui te fait du 260 km. Mais treur, j'ai mangé un truc à 260, la tête de ma merde. Wow. Je vais désintégrer, là, Grand Torino. Clint Eastwood, il va me défoncer, tu vois. Non, elle marche vraiment fort. Franchement, elle marche bien. C'est étonnant, d'ailleurs, que les véhicules soient aussi réactifs, enfin, les nouvelles améliorations, on voit une diff, quoi, tu vois. On n'est pas là en mode way, on ne voit pas la diff. Bon, ça change un peu, parce que contrairement aux autres véhicules, où avant, tu sais, tu avais beau acheter des nouveaux véhicules, ils marchaient autant que les anciens, il n'y avait pas trop de sens, quoi, tu vois. Ouais. Et là, bon, ça va, ça tourne. Après, l'ennui, c'est que ce soit question de sélection de nouveaux. Ouais, mais je pense qu'avec le temps, ils vont en rajouter d'autres. Ouais, j'espère. Avec des mises à jour, peut-être d'y avoir des mises à jour où chaque semaine, ils diront, tiens, on a mis ce nouveau véhicule, enfin, cet ancien véhicule-là en modification et tout. D'ailleurs, dans ma vidéo, hier, je l'ai dit, on va conclure là-dessus pour cette vidéo-là, de présentation de la imponte Arbiter GT. Mais dans la vidéo, hier, je l'ai dit que, je ne sais pas si tu te rappelles toi perso, mais comme le DLC Los Santos Stoner, on l'a fait aussi ensemble, on l'a découvert ensemble, il y avait le frérot A.O. qui parlait des motos, des trucs à améliorer, et tout ça. Ouais. Et bien là, tu vois qu'ils ont mis la Akuchu Drag à améliorer. Ouais, ouais. Donc, en fait, ce DLC n'est que suite logique de DLC Los Santos Stoner. Ouais. Et de base, il aurait peut-être dû arriver sur... Enfin, je pense que plus tard, ça arrivera sur les prochaines consoles, ça. Enfin, les anciennes. Ouais. Je pense qu'ils vont le rajouter. Je pense pas qu'ils vont laisser tout comme ça, en mode à l'arrache. Pour les petits potes, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, franchement, à l'acheter, elle vaut le coup. C'est une bonne muscle car. Elle est comme la ASP qu'il y avait dans Los Santos Stoner, qui était pas mal aussi. Là, elle est énervée. Bon, elle est ingérable, parce qu'en plus, il pleut, elle a trop de chevaux. Mais sur le Solsex, elle va être un peu plus marrant. Et c'est une bonne voiture. C'était Vince. Votre avis en commentaire, et si jamais, vous aussi, vous faites Grand Torino... Ah, c'est toi. Il y a quelque chose que je te mange. Ouais, c'est moi. Regarde. T'as vu ? L'accélération, quand même. Si jamais, vous aussi, vous faites Grand Torino, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos caisses, ou des trucs comme ça, en m'identifiant sur Instagram. VinGTA. C'était Vince. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. 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 Ciao.